... ... Les avantages qui ont été notés, c'est une augmentation de la fréquentation, un sentiment pour le public d'avoir été écouté et pris en compte, parce que c'est un partit d'une demande du public, de la légèreté, du plaisir, de la détente, qui était recherché par les adhérents de la médiathèque. Un public respectueux du jeu, parce qu'ils sont à disposition, ils ne sont pas empruntables, mais c'est vrai que du coup, souvent, avant de repartir, tout est rangé, il est bien mis en place, qu'il manque très rarement, ou pas du tout, des pièces au puzzle, des morceaux de scrabble, enfin, il y a un vrai respect des jeux qui sont mis à disposition, que ce lieu qui était peut-être vu comme un lieu de connaissances et un lieu, entre guillemets, intellectuel, devient un lieu de refuge, un lieu apaisant. J'ai pas mal de mamans un peu stressées qui viennent faire du puzzle et que ça apaisent beaucoup. beaucoup de partenaires potentiels dans le 05. C'est vrai que j'ai créé, on a fait une dizaine d'animations à la médiathèque et qu'il y a eu plein de personnes qui ont revenu de manière positive et qui sont venues gratuitement, bénévolement, animer le lieu. Diversifier les publics, on a eu les enfants, les adultes et les seniors essentiellement, peu de, il faut être honnête, voire pas du tout d'adolescents. Que ça a été peu coûteux, on a vraiment dépensé une toute petite partie du budget global pour pouvoir mettre ces dizaines d'animations en place. Le côté intergénérationnel, que ce soit sur des jeux numériques ou des jeux de société, le public s'est bien mélangé. Donc ça c'était pour les avantages. Les inconvénients qui peuvent être mis en avance avec le manque de temps, le manque d'espace, s'il y a du prêt, la gestion des jeux et des éventuellement pertes et réparations à faire, et le manque de budget. Même si, en l'occurrence, chez moi, ça peut être aussi simple. Alors, dans ce que je retiens, le jeu crée du lien, le jeu est intergénérationnel, on peut réussir avec un petit budget, on peut se faire aider par des structures locales motivées, le jeu apporte un changement d'âme à la bibliothèque, qui devient un lieu de refuge, un lieu de répit, un lieu de rencontre, l'engagement de tous âges, et les jeux partagés, il y a un puzzle dans la médiathèque qui est en libre accès, et partagé, chacun a écrit, posez votre pièce à l'édifice, que ça résume bien l'idée. Et ce qui me manque, la recette pour faire revenir les ados. Merci. 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 Merci.